Générique ... Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Podium Jeunesse. La culture togolaise tend à disparaître et cela doit interpeller la conscience des citoyens que nous sommes. Vous le savez peut-être, notre pays, le Togo-Jodec, dispose d'un riche patrimoine culturel fondé sur la diversité ethnique des peuples qui la composent. Cependant, cette richesse est méconnue et ou négligée au profit des cultures étrangères. Cette situation a pour conséquence le manque de repères de la jeune génération. On doit donc valoriser le terroir afin de non seulement l'intégrer dans l'esprit et le quotidien de la jeunesse, mais aussi de le repositionner comme un maillon du développement du pays. Pour en parler, je vous laisse découvrir mes invités avec Sonia Aménie. On regarde. Aujourd'hui, Pélagie reçoit Nicolas-Étienne Soongani. Il est expert en culture, tourisme et développement. Bilitis Adama, elle est la directrice générale de Bilitis Fashion. Notre troisième invitée est Medissa Samah Padassé. Elle est la directrice générale du restaurant La Marmite du Terroir. Également sur ce plateau, David Nyamekou. Il est promoteur de langue locale. Voilà, je vous souhaite la bienvenue dans ce numéro spécial. Quand vous vous voyez, on sait que c'est spécial, tout coloré, tout traditionnel, tout joli. Chers amis de Poussium Jeunesse, ce que j'ai avec moi aujourd'hui sont les connaisseurs, les gens qui sont passionnés par le local, tous les produits du terroir. Dites-nous, monsieur Étienne, que renferme la notion de terroir ? Alors, je pense que la notion de terroir, c'est un peu comme une carte d'identité qui est définie par l'occupation géographique d'une communauté donnée. Et donc, quand on parle de terroir, ça peut regrouper un certain nombre de communautés qui partagent cette occupation géographique. Et donc, si on veut parler du Togo, ça nous fera en tout 48 communautés qui existent, qui sont représentées par les 48 langues. Et donc, ça fait le terroir togolais, en quelque sorte. Vélitis, quelle notion avez-vous dit de terroir ? Pour le terroir, il y a cette notion géographique, comme l'a évoqué Étienne, et également le côté spirituel. Donc, il y a dedans tout ce qui est pratiques culturelles, tout ce qui est hymnes, tout ce qui est drapeaux, appartenance. Donc, il y a le côté non tangible de la chose qui regroupe toutes les habitudes qui sont transmises au travers de la culture, comment parler, comment s'habiller, qu'est-ce qu'il faut manger, la façon de saluer, et plus encore. Merci beaucoup. Il y a ce côté culturel également. Merci. Madame Saman, votre avis sur la question ? Je pense que je ne vais pas répéter ce que mes collègues ont dit. Peut-être que ce que je vais ajouter, c'est que les terroirs, c'est notre identité. C'est-à-dire que ça fait de nous qui nous sommes. Et selon là où nous nous trouvons, la culture, la tradition, les choses qui nous tiennent à cœur, les valeurs, ça fait de nous, on va dire, des membres ou des citoyens de ce terroir-là. Merci beaucoup. Monsieur Niamikou, vous ne me direz pas qu'ils ont tout dit ? Vous avez un ajout ? Oui, ils ont pratiquement tout dit, mais nous pouvons aussi citer l'envie d'appartenance. Parce que le terroir, c'est bien une situation géographique, un ensemble d'us et coutumes, d'identité, mais il faut le désir d'appartenir aussi, qui renforce cette notion du terroir. Alors, c'est aussi une envie d'appartenir à un système donné, à un ensemble de communautés, un ensemble de règles et de pratiques dans une communauté. Merci. Une envie d'appartenance. Je le disais tantôt, vous êtes tous des acteurs très engagés dans la valorisation du terroir togolais, tout à l'heure, vous allez nous dire ce en quoi consistent concrètement vos actions. Nous allons commencer avec M. Soungani. Vous êtes le responsable de ACD Sud, Arts, Culture et Développement, une organisation à but non lucrative qui s'est donnée comme mission d'organiser, de structurer et de développer le secteur des institutions culturelles et créatives, ce que vous appelez les ICC. De façon concrète, comment tout ceci se passe ? Alors, on ne s'est pas donné pour mission d'organiser, mais d'accompagner plutôt l'organisation. Parce que ce serait un peu trop exagéré de porter cette casquette de solide. Voilà, une prétention de dire qu'on va organiser, mais on accompagne plutôt. Alors, Arts, Culture et Développement du Sud est partie du principe selon lequel, dans les pays occidentaux, dits les pays du Nord, le secteur des arts et de la culture contribuent énormément au développement économique. Mais dans nos pays, dits pays du Sud, on s'est rendu compte que du fait que la culture fasse partie de notre quotidien, on n'a pas très vite eu conscience au fait de la plus-value économique que ce secteur pouvait apporter au développement de notre pays. Et donc, on s'est positionnés pour accompagner les acteurs qui sont dans le secteur, puisque la plupart y vont par passion, pouvoir les accompagner dans leur transition pour en faire un secteur de développement économique, sinon d'entrepreneuriat également. Et aussi, on se place aux côtés des différents acteurs connexes, que sont les pouvoirs publics, qui mettent en place des cadres législatifs qui favorisent le développement de ce secteur, dans l'élaboration de politiques et de stratégies de développement. Et donc, nous officions à travers quatre programmes. Le premier programme qui est notre programme principal, qui consiste à accompagner le développement de l'entrepreneuriat culturel et créatif. Et pour ce faire, on a mis en place un incubateur spécialisé, parce qu'on en a plein, mais il y a très peu d'incubateurs spécialisés dans le secteur culturel. Et donc, on a un incubateur qui s'appelle Mauba Lab, qui accompagne les acteurs culturels dans leur transition vers un secteur d'activité générateur de revenus. Et donc, on envisage aussi un forum, puisque quand on parle d'entrepreneuriat, il faut des acteurs connexes, qui sont les institutions financières, les investisseurs, et ainsi de suite. Il faut un cadre où tout le monde réfléchit au développement de ce secteur. Et donc, pour ce faire, on a envisagé un forum pour réunir tous ces acteurs afin qu'ils apprennent à mieux connaître le secteur culturel et qu'ils puissent mieux développer des produits qui sont adaptés à ce secteur. Et donc, on a trois autres programmes qui sont culture, patrimoine et société, culture et numérique, culture et environnement. Et donc, à travers ces trois programmes, on fait la promotion des différentes formes d'expression culturelle, à savoir le cinéma, la littérature, la tisana d'art, les arts de la scène et autres, comme étant des canaux idéaux de sensibilisation, d'éducation et d'accompagnement de nos communautés pour résoudre des problèmes de nos sociétés afin de pouvoir les accompagner dans cette transition vers le développement. Est-ce qu'on peut dire qu'avec ACD Sud, il y a eu des avancées dans l'intérêt que le Togolais en général a pour la chose culturelle ? Alors, de notre côté, oui. On a d'abord commencé par la jeunesse parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Et il faut souligner également entre-temps que la crise ACD Sud a vu le jour officiellement en 2019. Et donc, en 2020, il y a eu la crise qui a commencé et qui a ralenti un peu nos actions. Mais nous avons transité vers le numérique également. Et donc, nous avons développé, par exemple, des bootcamps pour amener les jeunes à développer. On a formé une trentaine de jeunes à la conception de jeux vidéo, qui est une nouvelle forme d'expression culturelle, mais inspirée des légendes et histoires africaines. Parce qu'on s'est dit, les jeux vidéo, certes, c'est bon de jouer, mais c'est également des canaux. Pourquoi ne pas avoir des jeux vidéo éducatifs qui sont inspirés de nos cultures et de nos valeurs locales ? Donc, on a accompagné une trentaine de jeunes durant cinq mois dans la conception de jeux vidéo inspirés de légendes africaines. Et à côté, nous sommes également sollicités par la direction technique du Togo, puisqu'on a accompagné la direction du patrimoine dans la formation de ces agents à la numérisation du patrimoine culturel. On a accompagné également la direction du livre autour des questions relatives à l'économie du livre. On a accompagné également le dernier FESNAD sur des questions également relatives à l'ère du numérique. Et donc, on peut dire que de notre côté, on essaie de faire du mieux qu'on peut pour pouvoir quand même apporter notre pierre à l'atteinte de ces objectifs. – Merci beaucoup. Quand on parle de produits, des richesses, des innovations du terroir, on pense à plusieurs couleurs. Je vais tout de suite vous inviter à suivre cette petite vidéo qui est une compilation de photos d'un événement qui s'appelle « Héritage coloré ». Et juste après, nous en parlerons. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 c'est togolais, c'est africain et j'ai dit il y a quelque chose à transmettre il y a un patrimoine qui est en train de passer en blanc noir et il faut y remettre de la couleur on voit le pagne tissé qui n'est réservé qu'aux fiançailles je me dis mais pourquoi il n'y a que les fiançailles où on sort de choses aussi beaux le lopo, il y a d'autres qui me disent, je rencontre des jeunes dans les établissements, je leur dis vous connaissez le lopo ils m'ont dit oui, une fois vous l'avez vu, ou chez ma grand-mère ça sert à faire quoi, à se couvrir quand on a froid je me dis non mais le lopo n'est pas que ça et donc il faut lancer quelque chose en tant qu'actrice du domaine de la mode et du textile il nous faut être engagé donner notre contribution à soutenir l'effort gouvernemental à faire la promotion de la culture donc héritage c'est ce que nous avons reçu de nos parents coloré parce qu'il faut y remettre déjà parce que c'est très coloré et en plus parce qu'il faut y remettre de la couleur le revaloriser parce que c'est en train de passer en blanc noir la dernière édition a eu lieu l'année dernière oui et comment ça s'est passé comment est-ce que le public quelle appréciation le public actif fait de cette dernière édition d'héritage coloré ? je vais plutôt faire un bilan global des quatre éditions que nous avions eu une formidable aventure parce que nous avons pu mettre en avant trois arts parce que les héritages colorés ce n'est pas que le vestimentaire nous avons l'art vestimentaire nous avons l'art culinaire et nous avons l'art contemporain donc dans le vestimentaire nous avons remarqué que le Togo est connu à l'international au travers de nos mamans les nanabès qui ont fait un travail formidable avec la valorisation colorée de nos wax et donc qui portent notre identité et comme on dit le terroir ce n'est pas que le territoire c'est tout un bagage de culture, d'habitude et d'histoire qu'il faut porter et qui permet d'être fier d'appartenir à un sol donc à travers ces quatre éditions nous avons mis en avant l'art vestimentaire nous avons revalorisé surtout la quatrième édition j'ai une dizaine de nanabins qui étaient derrière moi les unes après les autres je les remercie en même temps vous avez vu la tenue dans laquelle je suis là c'est le bins vous voyez c'est le motif le logo de la voiture bins qui est un pagne également des nanabins et nous avons aussi mis en valeur l'art culinaire à travers trois différents buffets dans les quatre éditions on a eu le buffet des couscous on a le wasawasa on a le wohe on a le yakayeke ce sont des choses qu'on oublie et pourtant on peut faire tout un buffet que des couscous qui sont togolais on a fait aussi le buffet des sauce feuilles il y a le goma le nyato le kodoro à vous voir il y a tellement de sauce feuille que rien que pour les buffets de sauce feuille là pour ne même pas s'utiliser les adhémés et autres sinon on aura envie d'en manger vous aurez envie d'en manger ensuite on a fait le buffet des goûts africains ça c'est ce que le public a beaucoup plébiscité parce que quand on fait un buffet de goûter il y a le acluzobon il y a le coco ré le coco jet vous avez le tapioca vous avez le akasa vous avez le gougoumbé et pour accompagner tout ça vous avez des friandises le zoé le kouklui massa botokouin africa tennis c'est bon moi je commence à avoir la liste est tellement longue et on voit des crêpes des crêpes des gens qui ouvrent des restaurants juste à base de crêpes venues d'Europe mais et nos crêpes du Togo on en fait quoi ? c'est quoi les crêpes togolais ? vous avez le oui elle nous en parlera tout à l'heure vous avez les gaupédis qui sont faits vous avez les les galiponons qui sont mangés avec l'arachide et vous avez beaucoup de choses qui peuvent et quand je prends même le le tibani j'ai dit mais nous devons revaloriser pourquoi ? quand c'est fait de façon traditionnelle c'est déjà passé la jeunesse ne va pas suivre mais imaginez un plat de tibani avec poisson braisé bien présenté ça ne fait pas le poids de la tchèque poisson c'est vraiment coloré ton événement merci merci beaucoup je vais aller au troisième art rapidement qui est l'art contemporain dans l'art contemporain on a les danses les rythmes le cinéma l'art plastique donc on voit que le APC est plus valorisé par exemple en Côte d'Ivoire qu'ici avec la danse avec le foulard on a nos danses qui sont négligées qu'il faut revaloriser c'est la façon c'est la touche qu'il faut apporter pour que ça puisse être exportable et être source de revenus pour le Togolais merci beaucoup Etienne vous avez une discipline terrible donc voilà je préfère attendre la suite parce que si je me prononce tout de suite je risque d'être surpris parce que les autres vont dire vos héritages sont tellement colorés et David avec vous nous allons parler du projet ECAM vous adorez les langues au fait à l'origine je suis enseignant d'anglais et j'ai aussi un centre de formation en langue au début comme je le disais c'était surtout pour encourager les jeunes et les professionnels à parler l'anglais parce que nous savons tous que ça sert aujourd'hui dans le monde mais depuis un certain temps nous avons commencé à nous pencher sur notre héritage culturel comme nous le disons et nous avons remarqué et je pense que vous serez d'accord avec nous les téléspectateurs aussi qu'il y a beaucoup de Togolais qu'ils soient nés au pays ou à l'étranger qui ont l'impression de perdre leurs racines au profit de cette langue que nous apprenons à l'école tout ce que Etienne et Bilitis ont mentionné tout à l'heure se retrouve au sein d'une communauté et la langue est ce canal à travers lequel on apprend tous ces éléments alors nous nous sommes dit mais est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose en tant qu'un promoteur de langue pour notre propre pays et nous avons pensé au fait que les langues locales pouvaient être réenseignées mais pas dans un objectif de passer un examen ou d'être le meilleur à écrire je pense que chacun a déjà eu l'occasion de se retrouver devant soit un grand-père ou une personne âgée qui parle sa langue et on ne comprend pas très bien parce que soit on dit elle le parle de façon un peu lourde ou de façon très originale alors qu'ici à Lomé nous mélangeons un peu avec le français alors ce que nous avons décidé de faire c'est d'essayer un projet pilote que nous avons appelé Ekam Ekam qui voudrait deviner ça me concerne c'est en Evé mais au fait c'est l'acronyme de Evé Kabye Kotokoli Aposo et Moba alors ça fait Ekam et nous appelons en même temps toutes les personnes qui ont envie ou qui se retrouvent dans l'Evé le Kabye le Kotokoli l'Aposo et le Moba de venir vers nous pour qu'on essaye de valoriser nos langues nous avons commencé au début pendant la Covid et ça c'était très intéressant parce qu'on se demandait comment est-ce qu'on allait communiquer sur les langues alors que nous ne ne pouvions pas nous déplacer nous avions des restrictions alors la première phase c'est rapidement diriger vers les Togolais de l'étranger on ne savait pas à quoi nous allions ce que nous allons rencontrer mais en très peu de temps nous avons trouvé des personnes en France en Allemagne qui ont dit qu'elles étaient prêtes à suivre des cours en ligne ça a commencé petit à petit et de bouche à oreille c'est arrivé aux gens qui sont sur l'OME et des gens commençaient à nous appeler pour nous demander est-ce que vous n'avez pas des cours pour nos enfants mes enfants sont à lOME quand je parle avec ma femme ils ne comprennent pas ma langue ou soit venant d'un mariage mixte à l'intérieur de notre propre pays et comme c'est maman qui est toujours à la maison ils parlent la langue de maman ils ne parlent pas ma langue alors je pense que ce sont des préoccupations très vraies très présentes dans notre communauté et en plus avec l'ère du numérique et l'envie que les enfants ont de copier d'autres cultures de suivre la musique d'autres personnes de s'habiller comme des gens qu'ils voient à la télé le fait que nous n'arrivons pas à incustrer en eux cette valeur langagière de nos origines font qu'avec le temps ils risquent même de nous regarder et nous dire que nous les avons fait du tort alors c'est comme ça que le projet ECAM a commencé aujourd'hui nous avons des ateliers de conversation on préfère les appeler comme ça que de dire des cours de langue nous avons des ateliers de conversation pour les enfants et pour les adultes pendant le week-end de façon à ce que chacun puisse redécouvrir un peu sa langue et dans le contenu c'est ce qui est beau dans cette aventure dans le contenu nous avons assez d'espace pour valoriser tout ce que Bilitis a dit tout à l'heure nous avons de l'espace pour valoriser le concept d'industrie créative culturelle innovante nous avons de l'espace pour intégrer tout ce que la marmite du terroir voudrait mettre comme valorisation ou promotion de culture locale merci pour la transition nous allons parler avec la marmite du terroir mais avant cela nous regardons une vidéo qui nous donne un peu une idée sur ce qu'elle est en train de faire au restaurant la marmite du terroir la marmite de la marmite Sous-titrage ST' 501 Musique de générique – Sous-titrage ST' 501 Musique de générique – Sous-titrage ST' 501 – En plus de cela, ce qui a été impressionnant, c'est que je me suis rendue compte, dès que je suis rentrée et j'ai mangé mon bon foufou avec ce signatou-là, j'ai retrouvé mes forces, je me sentais… – C'est-à-dire que, voilà, pour ceux qui me connaissent, je suis une fille dynamique, j'ai de l'énergie à en revendre, mais à chaque fois que je me déconnectais des plats de chez moi, je sentais mon énergie me quitter. – Donc, effectivement, ça fait bizarre, mais lorsqu'on est, on va dire, noir-africain comme je le suis, lorsqu'on est togolais, kabier, et qu'on ne veut pas manger son plat, c'est comme on se dit, je ne veux pas les forces de chez moi. – C'est-à-dire qu'on n'a même plus le pouvoir, c'est pour ça que la mamie du terroir dit le retour à nos sources, parce que c'est là-dedans qu'on peut y puiser toutes nos forces. Et aujourd'hui, le concept de la mamie du terroir, c'est de valoriser le terroir, c'est-à-dire de proposer des plats de chez nous, sur toute l'étendue du territoire surtout, et même d'autres pays d'Afrique, mais dans un cadre où on peut se le permettre, parce que oui, moi j'aime bien boire les boissons de chez nous, donc les boissons locales, mais parfois c'est un peu dérangeant qu'on te retourne avec une calébasse au bord du goudron en train de, voilà, je ne savais pas qu'elle était une grosse soularde et tout ça, ou parfois c'est la poussière, l'hygiène et tout ça, donc l'idée c'est comment pouvoir proposer un cadre où même à minuit, vous pouvez venir manger un bon foufou, vous pouvez venir manger une bonne pâte, et au-delà de cela aussi, c'est les langues de chez nous, c'est pour ça que j'admire beaucoup le projet de mon ami David, en fait, qui a tout compris, parce que, on va dire, les réalités politiques et tout ce que vous voulez, ont fait que, j'entends des gens dire, non je ne veux pas parler cette langue et tout, je ne les aime pas, non, quand tu parles une langue, tu as le pouvoir de cette langue-là, c'est-à-dire que le fait de parler une langue, ça te donne un pouvoir supplémentaire, une force supplémentaire, et aujourd'hui, il faut qu'on fasse découvrir ça, et justement, ce qui est dommage, c'est que, je suis désolée, mais on ne peut pas parler de la promotion du terroir, si on ne fait pas voir le terroir partout, parce que, vous prenez les Chinois, la culture chinoise est rentrée un peu partout, ils transportent leur culture, certes, mais c'est parce qu'on la voit tout le temps, les Libanais, c'est pareil, au début, les Togolais, quand les Shawarma et autres étaient arrivés, qu'est-ce que c'est ? Mais parce qu'il y en a, on sait où on trouve ça, mais tout de suite, ça rentre dans les habitudes, c'est-à-dire que la culture d'un peuple, ce sont les habitudes de ce peuple-là. Donc, si on veut promouvoir, une chose est d'aimer le terroir, mais une autre, que ce soit accessible et disponible. Et c'est en cela que tous les acteurs Togolais, sur le sol ou hors du sol, ils doivent vraiment mettre au cœur de leur stratégie la promotion, parce que si nous voulons, pour toutes choses, mettre le volet, qu'est-ce que je gagne ou en quoi c'est intéressant, je suis désolée, les Chinois qui ont plus de moyens, ils vont venir promouvoir la culture chinoise sur mon sol. Et après, on va dire, non, retournons à nos sources avec cette génération TikTok, je suis désolée. Ça veut dire que ces genres d'initiatives, c'est pour dire que ces genres d'émissions, c'est extrêmement important, ce n'est pas une option, c'est une obligation, parce qu'un peuple qui n'a pas de racines n'existe pas. Et si ce peuple n'a pas de racines, il n'y a pas d'économie. Nous aurons dans un pays où il n'y a que des étrangers qui maîtrisent tout et ils vont même nous apprendre à penser. Et aujourd'hui, d'ailleurs, 99% des gens préfèrent répéter que raisonner. Donc ça attire quand même, ça doit attirer l'attention sur l'importance, que ce soit à travers la culture, que ce soit à travers le vestimentaire, que ce soit à travers les langues, ou que ce soit à travers ce que nous mangeons. L'art culinaire. Mais il faut y arriver. Et je vais justement chuter sur ça. En deux secondes. Mes amis, moi je suis Kabié, il ne faut pas me dire que je n'ai pas de racines, parce que je n'ai pas de racines. C'est ça aussi. Il faut valoriser. Quand tu prends ton plat, il faut qu'on sente que tu es fier. Et c'est comme ça que les autres vont te respecter. Donc apprenez à manger vos plats et apprenez à respecter vos cultures. Merci Médissa, vos initiatives sont encouragées. Mais dans le reportage que nous allons suivre, il y a deux dames aussi qui sont encouragées. Une est dans la promotion de l'art et l'autre dans la promotion des tissus locaux. Donc tout de suite, podium reportage. La valorisation du terroir se traduit dans les faits. Coco et Clou et Dor et Lys Diamien en sont des preuves. La première fait la promotion des richesses culturelles du Togo en général et de l'art en particulier. Quand je vois tout ce que nos artistes togolais font, je me dis mais on n'est pas disons les derniers, on est parmi les meilleurs. Et donc il faut vraiment faire quelque chose pour valoriser cela. J'avais commencé avec les perles et avec le temps j'ai ajouté un peu de tout. Donc vous verrez que dans ma galerie j'ai un peu de tout. On a disons tout ce qui est sculpté en bois, en fer, en pierre. Nous avons des poteries, nous avons même côté vestimentaire, nous avons des peintissés, nous avons des bijoux en perles, nous faisons la cordonnerie. Bref, nous sommes dans tous les domaines. C'est des choses de qualité, d'abord des choses qui ne se gardent jamais, que vous avez pour toute la vie et qui ont des valeurs inestimables. Lys, elle, fait la promotion et la valorisation des peintissés locaux africains, notamment celui du Togo. Moi, depuis toujours, je sens que j'ai un peu la fibre authentique, j'aime être au naturel et j'aime beaucoup les peintissés. Parce que j'ai compris que le wax n'est pas africain, le wax n'est aucunement africain. Le wax enrichit des commerçants, des entrepreneurs d'autres continents qui n'ont rien à voir avec notre développement. Alors que le peintissé, il est fait chez nous. Nos peintissés, les peintissés traditionnels, ne sont pas que de la poussière, en fait. Donc on pense que les peintissés traditionnels, on ne peut pas être chic là-dedans, on ne peut pas être branché là-dedans. Je dis non, parce que moi, aujourd'hui, j'arrive à faire tout avec les peintissés. La culture togolaise tend à disparaître. Chaque citoyen doit se sentir concerné. D'abord, je remercie les autorités parce qu'aujourd'hui, au Togo, nous avons quand même un mois qui est, disons, dédié à la consommation locale. Et ça, déjà, c'est un pas. Je pense qu'on pourra faire mieux, n'est-ce pas, en, disons, par exemple, réduisant les taxes concernant tout ce qui est consommation locale. Ça pourrait, disons, inciter la population à acheter. Il est temps que le Togolais s'intéresse à tout ce qui vient du Togo parce qu'au Togo, on a un peu de tout. On a tout. Nous crions authentiques, africains, fiers d'être africains, etc. Fiers d'être africains, habillés en pagnes importées. Je ne sais pas ce qui est africain. Cédons un peu à cette tentation d'essayer les pagnes tissées. Je pense qu'on devrait accorder un œil plus pointu, un coup de plus particulier à ce secteur focalisé pour qu'on nous produise des pagnes tissées à bon coût. Le Togo dispose d'un riche patrimoine culturel fondé sur la diversité ethnique des peuples qui la composent. Cependant, cette richesse est méconnue et ou négligée au profit des cultures étrangères. Le mois d'avril rappelle à toutes les filles et fils du Togo la nécessité de porter un peu plus d'attention aux richesses, produits et innovations de notre terroir. Etienne, que pensez-vous des propos de nos deux dames ? Alors, je me suis retrouvé un peu perdu parce que de par ma casquette d'expert en culture, tourisme et développement, il y a certaines expressions sur lesquelles peut-être il y aurait eu débat. Oui, il y aurait eu débat parce que lorsqu'on dit ce sont nos valeurs, il faut vraiment remettre en cause cette expression et il faut remonter aux sources. Comme l'a dit Médissa tout à l'heure, est-ce que dans notre culture, on avait la culture vestimentaire ? Je veux parler de symbolique parce que dans le caractère, dans un contexte professionnel, on va s'interroger ou en termes de gestion du patrimoine culturel, on va s'interroger. Mais puisqu'il s'agit de valorisation, ce qui veut dire qu'on a évolué puisque la culture, elle évolue. Donc, on est arrivé à un moment donné où on a acquis quelque chose qui est devenu notre et qui est identitaire. Et donc, c'est ce qui a valorisé. Alors, en termes de valorisation, je crois qu'entre-temps aussi, il y a Bilitis qui avait abordé la question. La valorisation ne veut pas également dire qu'on va abandonner ce qui est en train d'arriver, mais c'est comment arriver à conjuguer entre ce que nous avons comme symbolique et ce qui est en train d'arriver pour garder toujours notre signature. Je parlerai plutôt de signature pour qu'on s'y retrouve, en fait. Merci, Bilitis. En deux secondes. Non, deux secondes, c'est très peu parce que nous nous adressons à une jeunesse qui est perdue. Quand j'étais venue, j'ai fait 11 ans au Maroc, je suis rentrée, j'ai fait la première édition des héritages colorés. La première remarque que m'ont fait les journalistes, c'est pourquoi tu as un mannequin qui est marocain, si blanc ? Et je leur dis, mais on parle de patrimoine, on parle de Togolais, allez-vous expulser les métissés ? Allez-vous expulser les métissés ? Ils font partie également de cette appartenance. Nous parlons des héritages colorés, ça veut dire diversifiés. Le passé colonial n'est plus à refaire. Il faut accepter. On dit dans ma langue, ça veut dire que, comme le dit Étienne, c'est une qu'il faut conjuguer, c'est une continuité. Pourquoi qu'il y a des gens qui ont envie de comprendre s'il y a l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle ? C'est sur la nouvelle, l'ancienne corde qu'il faut, au bout de l'ancienne corde, qu'on tisse la nouvelle. On ne coupe pas pour recommencer. Je dis, dans notre patrimoine textile, on a les pagnes, le pot. On a le pagne-batique qu'on fait, qu'on appelle, les gens font à l'attaché, c'est des pratiques aussi. Au Burkina, on te parlera de coco d'ounda. Ici, on te parlera de batique. Mais nous avons également le wax. Et je dis souvent à ceux qui ne le comprennent pas que le chocolat était suisse jusqu'à ce qu'il y ait Choco Togo, qui fait du chocolat un togolais. Merci beaucoup. Voilà, quand le wax sera produit, c'est comme il est produit en Côte d'Ivoire. Enfin, je t'ai compris. Merci beaucoup. David ? Deux très beaux reportages. Pour ma part, tout est bon. Et elles essaient de valoriser la culture à travers leurs deux domaines. Mon plus grand souci, c'est que tout ce qu'elles produisent ne sont peut-être pas accessibles aux communs des Togolais. Aujourd'hui, quand nous parlons de tenue traditionnelle... La dernière en a parlé. Oui, quand nous parlons de tenue traditionnelle, ça coûte plus que l'importation chinoise, plus que la blonie européenne. Alors aujourd'hui, si nous voulons vraiment repartir à nos sources, valoriser ce que nous avons, nous devons trouver des mécanismes, que ce soit public, privé... Ça fait partie des défis. Exactement. Nous devons trouver des mécanismes pour que le lot de pot que je porte aujourd'hui, et que certains aussi portent aujourd'hui, que le wax que vous portez, ne soit pas considéré juste comme du luxe. Ça doit être de l'appartenance pour nous, peut-être du luxe pour quelqu'un dans un autre pays. Mais on ne peut pas trouver ça trop cher pour nous-mêmes, ce qui nous appartient. Alors là, c'est vraiment le grand souci. Ou bien que le port du wax ne soit pas perçu comme une trahison. Oui, et je pense surtout aussi que c'est parce que c'est cher. Si c'était accessible, la trahison serait peut-être un peu moins perçue. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que le finance... Je crois que la dernière, c'était son souhait. C'est ça. Elle voudrait bien que la politique s'y mêle pour qu'on puisse rendre accessible au Togolais moyen ces produits d'hiterroir qui sont en train d'être valorisés. Vous savez, avant de venir à cette émission, comme vous le savez déjà, j'organise la journée du Jeûne et Femmes Entrepreneurs. Et pendant cet événement, l'habit que je porte, c'est une dame. Ça fait près de 20 ans qu'elle est dans le domaine. Le pagne, je veux dire. Bon, il y a aussi celle qui fait les perles. Et je pense que ça, c'est à 35 000. J'ai négocié à 25 000. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Et donc, par exemple, en achetant ça, ça lui permet d'acheter mon plat au terroir. Ça lui permet peut-être d'envoyer ses enfants pour faire les langues chez David, d'envoyer ses beaux-parents, je ne sais pas quoi, chez Biltis pour une belle robe. Et peut-être même de venir participer à vos activités culturelles de production. C'est-à-dire que je négocie auprès des politiques pour que les cours... N'est-ce pas ? Alors, pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que mon message, c'est que là, je dis bravo à Cointero. D'ailleurs, ils m'ont donné un bon cadeau. Merci. Je dis bravo parce qu'aujourd'hui, chaque Togolais ou chaque citoyen africain qui achète un produit du Togo, il permet à un producteur de survivre. Et ça, c'est extrêmement important. Et de même, je crois que la proposition aussi était noble. Il faut que nos politiques puissent suivre à travers peut-être des subventions et même à travers la culture, c'est-à-dire dans le vestimentaire, dans le comportement qu'on puisse sentir ce prestige. Au Burkina, par exemple, le président, quand il est là dans sa tenue, ils appellent ça Danfani, mais tu as envie d'en porter en fait. C'est extrêmement important. Donc, il faut multiplier, que ce soit à travers l'héritage coloré, que ce soit à travers vos initiatives, ces initiatives ou les miennes. Il faut vraiment valoriser. Et je conclue en disant qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est vrai, les producteurs locaux ont envie de faire plus. Ils ne peuvent pas. Mais aussi les consommateurs aussi, même s'ils le veulent, ce n'est pas évident. Donc, il faut vraiment un tout. Et il faut que même le quatrième pouvoir, les médias, on a une responsabilité. C'est ce que je dis. Si on n'a pas d'argent, comment on va pouvoir payer ça ? Donc, il faut qu'ils puissent soutenir à travers une communication qui pourrait aider à positionner les produits du terroir afin de pouvoir avoir une économie stable basée sur notre consommation locale. – Merci beaucoup. David, je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsqu'on préparait cette émission, vous me proposez de dire acte 1. – Je crois que c'est vrai. Ça, c'est comment valoriser le terroir acte 1, parce qu'il y a beaucoup de questions sur lesquelles nous allons revenir dans l'acte 2. Donc, nous sommes arrivés comme cela, à la fin de cet acte 1, de la valorisation du terroir. Je voudrais remercier Mesdames Biltissa Dama et Médissa Saman, M. Soum Ghani, Étienne Nicolas et David Niamikou, d'avoir accepté de partager avec nous leur passion pour le terroir togolais, surtout leur engagement pour sa valorisation. Chers amis de Pousyum Jeunesse, la culture étant le socle de toute nation, la valorisation et la promotion des richesses, produits et innovations culturelles de notre pays doivent se traduire dans les faits comme le font. Mes 4 invités du jour, ils l'ont compris et ils sont des preuves aujourd'hui plus que jamais. Donc, ils urgent de valoriser le terroir togolais dans toute sa diversité afin de l'intégrer dans l'esprit et le quotidien de la jeunesse qui constitue la relève et aussi de le repositionner comme un maillon du développement du Togo. Merci de nous avoir suivis. Merci à la galerie Coins du terroir qui nous a permis par ses objets de décorer notre plateau aujourd'hui. Merci aussi à la boutique Authentique Milliardaire qui m'a habillée aujourd'hui. Je vous retrouve le samedi prochain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501